togo et four le togo à votre portée j'ai voulu envoyer à cela trois mois une machine agricole par le biais d'une togolaise qui est venue au bénin ici et cette togolaise est venu au bénin l'a payé la machine un sur moi un motoculteur et une machine pour débroussager un sacleur qu'est ce qui s'est passé arrivé au niveau de la danse du togo les douaniers ont demandé combien j'ai eu elle m'a dit 100 milles ou bien deux cent milles et c'est en pleurant de à chaudes lames qu'on lui a pris cent mille francs et on n'a même pas eu les papiers à ce qui paraît alors il y a quelques jours j'ai envoyé une machine par la danse togolaise un motoculteur diesel 7 chevaux qui est censé aider la jeunesse togolaise dans le cadre d'un partenariat où ces machines seront utilisées pour faire des jardins pour labourer les champs pour faciliter la vie aux agriculteurs togolais eux-mêmes ils sont conscients et ils ont les contacts les coordonnées de l'entreprise togolaise qui achètent cette machine et qu'est ce que je constate et bien arrivé au niveau de la de la danse parce qu'il faut d'abord traverser la police avant de traverser la douane j'ai d'abord envoyé d'abord mon chauffeur pour qu'il puisse prendre la température des lieux parce qu'il connaît que je sais déjà que la police togolaise et la douane togolaise c'est pas amusant eux là-bas ils s'amusent du tout pas c'est l'argent ou rien alors j'ai envoyé mon chauffeur prendre des premières informations avec la facture de la machine avec la douane délivrée par la douane béninoise sur la machine avec les vidéos de tous les côtés de la machine et qu'elle s'est passé et bien ce douanier a dit de ramener la machine ce qu'on a fait je suis avec le douane à l'heure même où je vous parle il dit qu'il n'y a pas besoin de discuter comme vous le dites et que je sais très bien le matériel agricole ne paie pas beaucoup ils sont à zéro de beaucoup de tasses vérifiez bien votre déclaration et vous allez voir le douane dit il n'y a pas besoin de discuter que ça ne paie rien il a vu le bon temps c'est lui qui vient de signer la déclaration qu'on a payé et on vient qu'il va que les autres vont signer sinon ils vont partir parce qu'il est déjà près de 18 heures ici on attend l'argent pour payer la banque et que le douanier qui est sur le dossier on peut pas lui parler c'est ça et les douaniers ont un désir qu'on parle avec eux c'est ça mon frère je n'ai pas 596 milles à payer mon frère ce n'est pas 596 milles à payer mon frère il faut revoir ta copie complètement ou tu as ma pelle et je parle directement au douanier pour expliquer arrête ce jeu là mon frère arrête ça dans passation je mets la signature des dossiers les douaniers pleins quelques jours les enregistrements dans les registres de la douane et de la police les différents corps qui font le contrôles ici on peut quelque chose là bas de la visite à la brigade jusqu'à présent moi je n'ai rien encore fait rien de malin parce que j'avais déjà votre dossier je vous ai donné les détails c'est ça la déclaration qu'on a fait vous allez voir que votre déclaration de votre déclaration il y a quatre tasses qui n'ont pas été payées le montant est sorti 23000 zéro quelque chose ajouté au cégeus 2800 c'est ça qui va être à 5000 quelque chose la banque et les autres frères c'est de ça je vous ai parlé alors le mec dit de ramener la machine on a ramené la machine on ramène la machine qu'est ce qui se passe on nous demande la facture on amène la facture on dit ok on va faire des calculs je vous montre les trucs à l'écran regardez on fait des choses comme ça il y a un transitaire qui me fait des calculs et une machine qui coûte 500 mille agricoles qui est honoré et qui est même subventionné par le gouvernement béninois au togo c'est n'importe quoi le gars il m'amène 196 mille francs de douane pour une machine agricole qui coûte 500 mille une machine qui est censée développer votre pays lutter contre la faim la famine une machine qui est censée améliorer la condition de vie des jeunes donner de l'emploi aux jeunes parce que si vous voulez ou pas c'est l'agriculture c'est le secteur qui emploie à 70% la population et je sais que le président togolais n'est pas informé et le président béninois aussi doit être informé j'appelle au secours son excellence monsieur patrice atanas guillaume talon j'appelle au secours son excellence monsieur fort yassimbe la douane togolaise nous emmerde la douane togolaise nous cruche la douane togolaise et la police togolaise nous anac il faut que ça s'arrête mesdames on en a marre on va pas nous anacquer en europe pour avoir des visas et on va encore nous anacquer dans notre propre pays le togo c'est le pays des béninois le béni c'est le pays des togolais c'est comme ça la côte d'ivoire c'est pour les béninois le béni c'est pour les ivoiriens c'est pas pour lui on a créé la sidao c'est pas pour lui on a créé l'humois il faut que les choses soient homogénisées maintenant il faut qu'on arrête avec les conneries il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie tu es au togo c'est comme si tu n'es pas au togo tu es au togo on te prend direct pour étranger on te suit à surtout quand on voit des plaques rb ou bien ou plus du béni tu es suit à ce que tu es surchargé par les policiers la dernière fois ça va faire rire on est allé au togo pour une consultation agricole le policier nous arrête sur la route il demande passeport carte grise tout ça là là il demande fièvre jaune il demande tout ça on a ça maintenant il demande clé à roue clé de roue il demande rien qu'on en a il demande les senteurs on a montré il demande maintenant la clé là la clé en cloix là la clé à roue là comprends vous débuter là il a demandé cette clé là on n'a pas eu cette clé il a pris 5000 francs mes chers amis est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse se sutaxer nous même dans notre propre pays parce que le pays togo togo c'est pour le béni le béni c'est pour le togo et vous allez voir quand les togolais regardez très bien quand vous allez vouloir quitter le togo pour venir au béni vous avez la facilité n'est ce pas la douane ne vous cherche pas n'est ce pas encore moins les machines agricoles est ce que la police béninoise vous rançonne non parce que le président qui est au pouvoir au béni il ne voit pas ça c'est la prison dix ans cinq ans il faut que le président togolais son excellence monsieur for yacinbe il faut qu'il prenne le touré par les cornes il faut qu'il tape de la main sur la table maintenant parce que c'est tout ça qui retarde l'agriculture en afrique et j'ai juste pris l'exemple du togo il ya encore beaucoup d'autres pays qui sont ignorants qui ne savent pas ce qui se passe en réalité les gars on doit se serrer les coudes on doit travailler ensemble et ici je suis à bidjan je suis à bidjan pour une collaboration d'abord je suis venu à l'aéroport j'avais pas mon test covid j'ai pas mon test covid parce qu'au béni il n'y a pas ça mais qu'est ce que la police il va rien à faire monsieur on vous confisque votre passeport prenez cette carte exibé à la police on va vous laisser tranquille allez faire votre test covid à l'hôpital et puis revenir chercher votre passeport et qu'est ce que j'ai fait je croyais que j'allais donner quelque chose aux gars parce que je suis habitué au togo c'est comme ça on te fait par exemple dans plusieurs pays africains mais qu'est ce que la police il va rien à faire ils n'ont rien pris j'ai ramené le papier j'ai ramené le test covid ils m'ont donné mon passeport j'ai dit monsieur qu'est ce que vous devez vous dit ils m'ont dit monsieur vous nous devez rien du tout c'est bien j'ai quitté abidjan pour aller dans un endroit top secret parce que c'est en effet un projet hyper secret ici c'est un projet très secret alors j'ai quitté abidjan et j'ai fait trois heures de route pour un projet top secret je suis là sur les lieux alors je vais pas en parler ici c'est quand même un projet agricole alors je n'ai pas vu de policiers sur la route nous arrêter pour demander la nationalité pour prendre de l'argent mais non au contraire la police réglemente régularise la circulation facilite le transport des biens et des personnes je ne parle pas pour dénigrer le togo c'est mon pays de coeur j'adore palimé j'adore attaque parmi j'ai des amis policiers là bas j'ai des amis commissaires là bas s'il vous plaît chers amis c'est pour le commun c'est le bien c'est pour le bien commun de nous tous c'est pour l'évolution de l'afrique la douane et la police togolaise vous devez revoir votre copie en ce qui concerne le transport des semences et machines agricoles sur le territoire togolais en fait c'est pas pour une commercialisation on envoie ça là bas pour faire travailler la terre et vous escroquer les gens et vous surtasser les gens encore pour ça pourquoi faites vous cela pourquoi faites vous cela les gars ce n'est pas bien ça salit l'image du pays et ça au contraire fait reculer votre pays parce que les gens vont fuir votre pays les gens vont abandonner votre pays moi je suis prêt à investir au pays au togo par exemple mais ces comportements cette corruption qui à chaque niveau de la police et de la douane togolaise décourage beaucoup de personnes et les gens n'en parlent pas parce qu'ils sont habitués mais non ça doit cesser maintenant il faut que ça cesse ce n'est pas normal que ça continue les amis voilà la situation de tout ce que je tenais à partir avec vous je suis dans un village d'habidjan